Parce que c'est notre projet ! Parce que c'est notre projet ! Vive la République ! Vive la France ! Non mais c'est parce que c'est un peu plus rapide ! Union populaire, qu'est-ce que signifie un UPR ? C'est le seul temps que tu l'auras, ça marche pas ! Justement en parlant de l'UPR, l'UPR a été créé pour les 50... Pour le cinquantième anniversaire du traité de Rome ? Oui Anne ? En 1957 ! Elle a raison ! Attends, attends, attends ! Elle a compris que la question c'était en quelle année fut signé le traité de Rome ? En 1957 ! Troisième question ! Quel était le nom de la monnaie ? Les Q ! Donc c'est éliminé ! Quel était le nom de la monnaie ? Le franc ! Non plus ! Non plus ! Quel était le nom de la monnaie avant l'euro en Italie ? La lire ! Déjà c'est éliminé ! La lire ! La lire ! Merci un point pour Tony ! En plus si Tony ! Question un peu plus pointue ! Un peu plus pointue pour ceux qui écoutent François Asselineau ! Donc question littérature ! Homme d'Etat ! Écrivain ! Membre de l'Académie Française ! Auteur de l'ouvrage souvent cité par François Asselineau ! François Asselineau ! Non ! Auteur de l'ouvrage souvent cité par François Asselineau ! L'ouvrage s'appelle C'était de Gaulle ! Perfute ! À la perfute ! À la perfute ! Pour Claudine ! Tu as l'une et tu l'as pas fait ! À la perfute ! Pour Claudine ! Alors la réponse c'est pas Ah merde j'l'avais ! Non ça c'est pas bon ! Non c'est pas une bonne manière ! Pas de gros mots les bénédictions ! S'il-vous-plaît ! Countabilisation des points Robin ! Alors Anne, Samir, Claudine, un point ! Tenez également ! Les oeufs faut s'ressaisir ! Allez faut qu'on entend les émissions ! Attention ! Question personnalité politique ! à qui devant vous cette citation célèbre mon seul rival international c'est Tintin un point pour notre ami Fabrice mon seul rival international c'est Tintin Charles de Gaulle l'avait répondu à une conférence de presse sur la question de la géopolitique je vous ai compris question géographie dans quelle ville fut créée l'OTAN ? Bruxelles raté dans quelle ville fut créée l'OTAN ? Washington réponse exacte histoire date en quelle année fut signé le traité de Maastricht 92 Nouveau point pour Anne question suivante question personnalité politique quel homme politique français de droite député maire a en 1992 porté le nom pour le traité de Maastricht et avait qualifié devant l'assemblée nationale Philippe Seguin bien joué bien joué je termine la question je termine la question Philippe Seguin mort depuis en 2010 avait annoncé devant l'assemblée nationale le traité de Maastricht comme étant une conspiration du silence c'est vrai bravo voilà voilà 35 ans que toute une oligarchie d'experts de juges de fonctionnaires de gouvernants prend au nom des peuples sans en avoir reçu mandat des décisions des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences question nombre un indice à la maison chez vous question souvenirs 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 combien en francs vaut un euro 6,55,957 et je peux prouver que j'ai ma main en dessous exactement je suis une ville une ville européenne s'il vous plaît les mains hors de la table ah mais je suis une ville une ville européenne dans laquelle est située dans laquelle est située la banque centrale européenne Franckfort merci Samir comme les... les saucisses non non Justin Samir quel était le nom de la monnaie en vigueur avant l'euro raté merci fini Samir fini pour Samir quel était le nom de la monnaie en vigueur avant l'euro en Allemagne Dutchmark Dutchmark allez 5 fini pour Anne Anne tu peux te lever vous êtes qualifié pour la manche sudante je suis une ville je suis une ville dans laquelle est située la commission européenne Bruxelles Bruxelles un indice chez vous à la maison je suis une étendue d'eau le burlot dans 20-30 ans il n'y aura plus située en europe de l'est située en europe de l'est faisant le lien entre l'orient et l'occident je constitue le littoral de deux pays de l'union européenne dont la roumanie je répète je suis une étendue d'eau située en europe de l'est faisant le lien entre l'orient et l'occident je constitue mer noire elle est bonne un point pour Fabrice c'est la mer noire la mer noire oui question monnaie quel était le nom de la monnaie en vigueur avant l'euro je ne sais pas s'il vous plaît quel était le nom de la monnaie en vigueur avant l'euro en grèce le drame le drame un point pour Hussine un point supplémentaire pour Hussine tout à fait le drac le drac exact exact question date question histoire récente histoire contemporaine en quelle année le dernier référendum a-t-il été organisé en France ? 2005 Hussine quelle est votre réponse ? 2005 un nouveau point pour Hussine le 29 mai 2005 les français se déplacent en masse dans les isoloirs avec un taux de participation exceptionnel de 70% et une abstention d'à peine 30% le référendum a rencontré son public un indice à la maison personnalité politique je suis un homme politique français de droite qui prononça dans un anglais plus qu'approximatif win the yes, need the no c'est le gros 5 c'est fini il s'est raté ? on se tait ça y est c'est fini il s'est raté c'est raté c'est raté c'est raté je répète la question pour les participants je tu ne l'es plus dans le cas quel homme politique français de droite prononce ça dans un anglais plus qu'approximatif c'est raté c'est raté c'est raté je pense que c'est raté c'est raté c'est raté c'est raté c'est raté il s'est raté c'est raté je recommence la queson deux personnes élimitées je suis une organisation puissante basée sur le réseau d'influence dont les membres sont peu nombreux mais bien placés ouais et qui s'organise autour de 33 degrés ah la franc-maçonneries un point pour Fadilla bien Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie n'a jamais été apolitique. Que c'est nous qui faisons les décisions dorénavant, à gauche et dans le pays. Ah, une de mes préférées, une de mes préférées. Personnalité politique. Quel homme politique de France, euh, excusez-moi, quel homme politique français de gauche qui, lors du traité de 2005 pour la Constitution européenne, a prononcé cette phrase étonnante. J'étais partisan du non, mais face à la montée du oui, j'étais partisan du non, mais face à la montée du non, je décide de voter oui. Sarkozy ! C'est une femme. Raté. Merci Samir, je termine la question. Je peux dire une connerie ? De gauche. Moi je dis Fabius parce qu'il est... Non plus. Mais ce n'est plus de lui. Cet homme qui est connu pour ses trahisons multiples... Ah, c'est Fabius alors. ...et devient Premier ministre et devient en France le champion du 49.3. Ah oui, Valls ! Valls ! Manuel Valls et la ministre Myriam El Khomri vont concocter en 2016 une loi travail pas vraiment sociale. Ce texte, qui chante entre autres la réduction du coût du travail ou encore le licenciement économique simplifié, attise la colère des Français. Et à l'Assemblée nationale se profile un passage en force. Le coût du 49.3 est donc la fin du débat parlementaire en première... Question chiffre. En 2005, le non a gagné avec quel pourcentage ? 55. 60. Raté. 49. 52. Raté. 49. Raté. Non. 48. 55. 45. Réponse exacte pour Olivier. Ah, bien. C'est vrai, c'est ce qu'est le nom. C'est ça. Ce qu'on peut appeler une victoire large. Ouais, très large. Mais ça mire, 49, c'est en dessous de ça. Non. Et le soir venu, le non l'emporte. C'est rejette. Question un peu plus pour les connaisseurs. Je suis un lieu. Je suis un privilège secret des présidents de la 5e République. Je suis un pavillon de chasse situé dans le parc du château de Versailles. Je coûte 200 000 euros... Trianon ? Non. Je coûte 200 000 euros par rang aux contribuables français. Et je suis devenu le privilège des présidents de la 5e République grâce à Sarkozy. Je suis un lieu secret privilège de la 5e République. C'est là où il y a le feu nucléaire. Non plus. Attention, c'est annulé. On a la réponse dans le public ? Thierry ? Le château de la Lanterne ? Non. Bravo. Bravo Thierry. Tout à fait, la Lanterne. C'est un endroit à propos duquel il est interdit de poser des questions, mais même des questions de base. Il y a à l'Elysée un service qui s'appelle le service des résidences présidentielles. Et quand on appelle pour avoir des renseignements sur la Lanterne, de savoir des choses basiques, quels sont les meubles, combien ça coûte, on vous explique qu'on ne pourra jamais vous répondre. Quand on va sur le site de l'Elysée, alors qu'elles sont listées toutes les résidences officielles du président de la République, elles sont toutes citées, sauf la Lanterne. La Lanterne, c'est un lieu qui n'existe pas. C'est un lieu qui ne figure pas dans les plans du château de Versailles. Question suivante. Définition. Et histoire également. Je suis ratifié en 2008 par Nicolas Sarkozy. Je suis à quelques virgules près la copie conforme de la constitution proposée en 2005. Traité de Nice. Non. Je suis la copie conforme de la constitution proposée en 2005, avec pour nouveauté l'introduction de l'article 50 qui permet la sortie de l'Union Européenne. Je suis... C'est Lisbonne ? Merci, Olivier. C'était facile. C'était Lisbonne. C'est ainsi que le 13 décembre 2007, il signe sans état d'âme à Lisbonne, le nouveau traité européen du même nom. Six semaines plus tard, réunis à Versailles, les parlementaires, sur demande du chef de l'État, sont appelés à modifier la constitution afin de permettre la ratification du traité de Lisbonne. Ils s'apprêtent à commettre le plus grand rapt démocratique de la Vème République. Question politique et définition. Comment appelle-t-on un régime politique où les citoyens n'ont que le droit de fermer leur gueule ? Une dictature. Merci, Samir. Réponse exacte. Celle-là, je l'avais, hein. À Versailles, la majorité des parlementaires, de gauche comme de droite, ont adopté la modification de la constitution par 560 voix pour et 181 contre. Trois jours plus tard, à l'Assemblée nationale, la constitution modifiée, députés de droite et députés socialistes adoptent en masse la loi permettant la ratification du traité. Voilà comment les représentants de la nation ont censuré le peuple qui les a élus. Attention, question suivante, question justice, question qui remonte à 2008. La Cour de justice européenne a condamné la France à 10 millions d'euros d'amende en 2008. Pourquoi ? Les OGM. Exact, la retranscription de la directive des OGM. Merci. Question de définition. Je suis une stratégie menée par une entreprise ou un groupe de pression cherchant à défendre. Bah oui. Lobby ? Lobbyisme. Lobbyiste. Lobby est accordé à Olivier. La réponse était juste. Olivier, qualifié pour la manche suivante. S'il vous plaît, levez-vous. Allez, 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 allez. C'est vrai, il faut le préciser. Donc je suis une stratégie menée par une entreprise ou un groupe de pression cherchant à défendre ses intérêts auprès des décisionnaires politiques. Je suis le lobbying. Quand les experts sont des commerçants, leurs conseils sont des spots de pub. Bonjour. L'Union européenne. 4,5 millions de kilomètres carrés sur lesquels vivent plus de 500 millions d'habitants issus des 28 États membres. Le tout dirigé politiquement depuis Bruxelles par 44 000 fonctionnaires. Sauf que, faute d'effectifs, ces fonctionnaires doivent déléguer une bonne partie de l'expertise dont ils ont besoin pour prendre des décisions. Et parmi ceux qui les conseillent, il y a les industriels. Définition suivante. Je suis un acte immoral et illégal qui consiste à donner ou recevoir secrètement un bonus en échange d'un inventeur. Baxi. Nous allons l'accorder. Un point pour Isabelle. Qui consiste à donner ou recevoir secrètement un bonus en échange d'un avantage exclusif créant ainsi un conflit d'intérêt et un manque d'équité. Je suis la corruption. Ou le bac chiche. Merci. Question suivante. Tout à fait. Vous l'acceptez également. 10, 20, 30 000 lobbyistes se bousculent sur les 4 km² du quartier européen. Impossible d'avoir un chiffre précis tellement les frontières sont floues. Entre les anciens parlementaires embauchés par les lobbies et les industriels qui colonisent les groupes d'experts consultés par l'administration européenne, la transparence n'est pas franchement la règle. Question suivante. Je suis un pays. Je suis un pays de l'Union européenne qui a la suite d'une crise financière. L'Islande. La Grèce. Ah, il m'a rendu. Et c'est non. Ah, c'est non. C'est non et c'est non. Je continue la question. Je suis un pays de l'Union européenne qui, à la suite d'une crise financière, a vu en 2013 la prise en otage de tous ses dépôts bancaires. Chypre. Chypre. Bravo. Aussi inqualifié. Bravo. Je termine. Qui a vu la prise en otage de tous ses dépôts bancaires en attente d'une taxation exceptionnelle. Je ne peux pas donner la réponse. Je ne peux pas donner la réponse. Définition continue. Définition jargon politique. Je suis une localité pratiquant une politique de taxation et d'imposition faible ou inexistante. Paradis fiscaux. Paradis fiscaux. Merci Godine. Réponse exacte. Joli. Une politique de taxation et d'imposition faible ou inexistante pour attirer les capitaux grâce à l'article 63. Ah, personnalité politique que je tiens en haute estime dans mon cœur. Merci. Je suis un ex-premier ministre du Luxembourg. J'ai été impliqué dans le scandale des Luxembourg-lix. Je suis actuellement connu pour être un ivrogne notoire à la tête de la commission européenne. Jean-Claude Juncker. Bravo. Claudine. Bravo. Et on me donne également le soubriquet de Jean-Claude Drinker. Et on me donne le soubriquet de Jean-Claude Drinker. Comment appelaient-on la monnaie en vigueur avant l'euro en Slovénie ? Ouh là là, ça c'est... Vas-y. Personne ne l'a. Ça s'appelait le tolar. Le tolar ? Tu crois qu'on l'aurait trouvé franchement ? Non. Ah, ça va, ça va. On connaissait la santé, là. On connaissait. Je suis un nombre en 2017. Dans le Rhône, combien de maires ont parrainé François Asselineau ? Zéro. 150. C'est raté. Zéro. Zéro. Point exact pour Savire. Qualifié. Allez hop, on se lève. On laisse la place. Fabrice a aujourd'hui milité avec les gilets jaunes en costard-cravate. C'est quoi un gilet jaune ? C'est un tablier jaune pour éviter de se salir là. Je ne sais pas, tu pourras cuisiner ou manifester. Isabelle, c'est pour vous. Petit cadeau. Ouvrez, ouvrez. Une paire de lunettes. Une paire de lunettes de la Française des Jeux. Entreprise que la France a bradée grâce à l'Union Européenne. Tony. Petit cadeau. 50 francs français de l'époque. A l'époque, on était le roi du pétrole. Et pour Claudine, dernier cadeau. Cadeau de consolation. Un passant pour coller, car Claudine n'a pas économisé ses forces. Merci pour la participation. Raccord maquillage. Question pour Afriquezit, seconde manche. Merci. Anne, lève-toi s'il te plaît. On applaudit bien fort. Alors Anne, nous avons quatre sujets. Tu choisis celui que tu souhaites. Je te dirai comment se passe la question. Ce sont des questions qui peuvent être très techniques ou très faciles. Donc nous avons le premier sujet, les institutions de l'Union Européenne. Deuxième sujet, le scandaleux traité de fonctionnement sur l'Union Européenne. Troisième sujet, géographie et tourisme dans l'Union Européenne. Et quatrième sujet, expression récurrente de François Asselineau. Donc je répète, institutions de l'Union Européenne, scandaleux traité du fonctionnement de l'Union Européenne, géographie et tourisme dans l'Union Européenne. Et les expressions récurrentes de François Asselineau. TFUE, le scandaleux traité de fonctionnement de l'Union Européenne. C'est très simple, je vais te parler d'un article et je vais te dire, je vais commencer une phrase. Exemple, exemple, l'article 50 permet de sortir de l'Union Européenne. Voilà, et tu complètes la suite. C'est ainsi que ça se passe. Si tu donnes une bonne réponse, je tape le buzzer. Et au cas où ce n'est pas le cas, la question est annulée, la question est perdue. Ok, il y a combien de questions ? Il n'y aura que cette question. Il faut faire le meilleur nombre de redoutements sur cette question. Donc Anne a choisi le scandaleux traité de fonctionnement de l'Union Européenne. Et nous sommes partis. Les articles 38 et 39 condamnent les secteurs... De la pêche et de l'agriculture. Pour changer les traités, l'article 48 impose... L'unanimité des pays. L'article 63 accélère la... Destruction des services publics. Et la délocalisation. Incorrect. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Destruction des mouvements de capitaux. L'article 106 favorise le démantèlement... Des services publics. L'article 121 attaque, non. On passe à la suivante. L'article 123 retire à la Banque de France le pouvoir... Décisionnel. Suivante. Les articles 168 et 169 subordonnent la santé au... Non, c'était au profit. Donc je reprécise... Oh, c'est pareil ! Anne, trois points, on l'applaudit bien fort ! Applaudissements. Je précise donc effectivement que les articles 38 et 39 condamnent les secteurs de la pêche et de l'agriculture. Que l'article 48 nous oblige l'unanimité pour changer les traités. Que l'article 63, par la libre circulation des capitaux, accélère la désindustrialisation. L'article 106 démantèle les services publics. L'article 121 attaque les protections sociales. L'article 123 retire le pouvoir régalien à la Banque de France. Le pouvoir battre aux monnaies. Et enfin, l'article 168 et 169 subordonnent la santé au profit. Pognon ! Olivier ! Donc Olivier, il te reste... Olivier, quel âge ? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie, Olivier ? Préparateur de commande dans la logistique industrielle. On l'applaudit bien fort ! Olivier, il posera la même question à Samir. Olivier, trois questionnaires qu'il te reste. Donc les institutions de l'Union Européenne, les expressions récurrentes de François Asselineau, et la géographie et tourisme dans l'Union Européenne. Je sais géographie et tourisme dans l'Union Européenne. Donc ce sont des définitions. Je te conseille de m'écouter jusqu'à la fin et de répondre à la suite, de bien réfléchir. Il y en a sept. On est parti ? On est parti. On est parti. Je suis un fleuve d'Europe, de l'Ouest. Frontière naturelle entre le monde latin et saxon. Se déversant dans la mer du Nord et séparant l'Allemagne de la France. Si tu ne te trouves pas ça, c'est... Chut ! On se met à la Rhin. Rhin, bonne réponse. Édifice artiché architectural inauguré en 1994. Je suis un tunnel de 50 km géré par la société Eurotunnel et permet de relier le sud du Royaume-Uni au nord de la France. Je suis un tunnel de la Manche et... Pardon ? C'est-à-dire ? Chut ! Oui, c'est Eurotunnel, mais la compagnie C'est Eurotunnel, c'est... Refusé ! Question suivante. Étendu d'eau, fusionnant avec la mer Méditerranée, séparant la péninsule italienne des pays de l'ex-Yougoslavie et dont le nom provient de l'ancienne cité Adria. Je suis... Non, un truc, un truc, un truc. Formant une barrière de 1200 km entre la Méditerranée et le Danube, je suis une chaîne de montagne présente notamment en Italie, en Allemagne et en France. Mon plus haut sommet est le Mont-Blanc. C'est ça ? Monument mégalithique de structures circulaires situées dans le comté de Wiltshire en Angleterre, j'accueille un million de visiteurs par an et on m'attribue de nombreuses propriétés ésotériques. Monument mégalithique, structures circulaires, Wiltshire en Angleterre, ésotérique. On passe à la suivante. M'étendant de la bande de Gaza au détroit de Gibraltar et je vois chaque année des centaines d'Africains venir se noyer en tentant de rejoindre l'Europe. Maire du sud de l'Europe, de l'Union Européenne. Maire de Méditerranée. Pardon ? Maire de Méditerranée. Située à l'extrême ouest de l'Union Européenne, bénéficiant d'un climat océanique, je suis une ville qui est le point d'arrivée d'un pèlerinage qui accueille 3 millions de visiteurs par an et venant se recueillir sur le tombeau de l'apôtre Saint-Jacques. Saint-Jacques de... Elle est bonne. 5 points pour Olivier. Bravo, on applaudit bien fort. Édifice architectural inauguré en 1994. Je suis un tunnel de 50 km géré par la société Eurotunnel. Permet et permet de relier le sud du Royaume-Uni au nord de la France. Le tunnel sous la Manche. Ouais, on y était presque. On y était presque. Exaspérés par la chute des cours de bourse, les petits actionnaires ont pris le pouvoir. Nous sommes tous légitimes. En tout cas, nous sommes tous légitimes que la direction en place. Mère Adria a dit qu'elle était bonne. Monument mégalithique de structure circulaire située dans le comté de Wiltshire. Je suis... Stonage. Stonage, tout à fait, à qui on accorde plusieurs propriétés ésotériques. La maire méditerranée, Saint-Jacques-de-Compostelle, tout était là. Bravo, Olivier. Oussine. Présent. Bravo. Oussine, comment allez-vous ? Bien. Quel âge, Oussine ? 44. Vous nous venez d'où ? De France. Sympathisant. Adhérent. Vous militez ? Un petit peu. Vous faites quoi pour l'UPR ? Les matchs, j'en parle et j'emmène des filles. Des quoi ? J'emmène des filles. Des futurs adhérents. Dénoncez-la. Dénoncez-la. Elle est où ? Ça va pas tarder. C'est parti, Oussine. Vous n'avez que deux choix. C'est les institutions de l'Union Européenne ou les expressions récurrentes de François Asselineau. Les institutions ? Même pour ceux qui... Ah, il a choisi, il a choisi. Chut ! Ah, j'ai choisi. Bah, parce que les expressions de François Asselineau, elles sont simples. Ah, bah dis, il a choisi, vas-y, c'est bon. Bon, allez, c'est bon, c'est choisi, c'est choisi. Moi, je prends un synonyme, tu peux. On est parti. Donc, je donne trois caractéristiques de l'institution européenne et tu es censé les retrouver. De toute façon, c'est facile. Il n'y a que sept institutions dans l'Union Européenne. Que sept ? Il n'y en a que sept. D'accord. Ça fait déjà beaucoup. D'où cette question. D'où cette question, exactement. Donc, je commence. Je suis la plus haute juridiction de l'Union Européenne. J'interprète le droit et veille à son application uniforme dans tous les pays membres. La Courreuse Européenne de Justice. Voilà. Question suivante. Je représente les gouvernements des pays membres. Rotation semestrielle pour la présidence de cette institution. Je représente les gouvernements des pays membres. Rotation semestrielle pour cette institution. J'hésite. J'hésite. Incorrect. Je propose et applique le droit. Je suis la gardienne des traités. Je suis... Je parle de vous. Incorrect. Je suis... Je suis auditeur externe, contrôlant les finances. J'améliore la gestion financière. Et je suis censé veiller sur les dépenses des travailleurs de l'Union Européenne. Ça va ? La Banque Centrale Européenne. Non plus. Incorrect. Je continue. Je fixe les priorités des dirigeants. Et c'est moi dont émane les grandes orientations de politiques économiques. Non plus. Je contrôle les flux des euros. Je stabilise les prix. Et je suis censé préserver le pouvoir d'achat des citoyens européens. Ah, le BCE ? Oui. Banque Centrale Européenne. C'est exact. Je suis la seule institution élue directement par les citoyens, pouvoir budgétaire et législatif avec le Conseil de l'Union Européenne. Je le partage. Donc je suis la seule institution où il y a une élection directe par les citoyens, pouvoir budgétaire et législatif partagé avec le Conseil de l'Union Européenne. Je suis... Pardon. Elle est bonne. Ça nous fait combien de points ? 3 points pour Youssine. Merci Youssine. On applaudit le fort. Ah Youssine. C'est pas facile. Chaque année, la France verse 20 milliards d'euros à l'Europe. A l'heure du Brexit, Pièce à conviction a pu enquêter dans les coulisses de Bruxelles pour savoir comment est dépensé cet argent. Et la machine est gourmande. Des centaines de députés et des milliers de fonctionnaires bénéficient de hautes rémunérations et de nombreux privilèges. Pour quels résultats ? Alors, représentent les gouvernements des pays membres, et j'ai une rotation semestrielle pour la présence, c'est le Conseil de l'Union Européenne. Ah oui, celui-ci c'est le Conseil de l'Union Européenne. Ensuite, on a proposé et applique le droit, gardien des traités, c'est la Commission Européenne. Jean-Claude Juncker. Juncker ? Ouais, celui-là. Auditeur externe, contrôlant les finances, améliore la gestion financière, c'est la Cour des comptes. Ah oui. Fixe les priorités des dirigeants et les GOPÉ, ça c'est le Conseil Européen. Donc il ne faut pas confondre le Conseil de l'Union Européenne et le Conseil Européen, surtout pour notre portefeuille, il ne faut pas le confondre. Contrôle des flux, la BCE tu l'avais, le Parlement tu l'avais également, donc ça nous fait trois points. Merci Oussine. Et dernier questionnaire pour Samir. Quatre petites réponses et on est qualifiés. D'accord. Moins et il y aura une demi-finale. Ah mais je dois avoir 7 sur 7. Je me fais du 5 sur 7. S'il vous plaît, laissez-le se concentrer. Donc Samir, quel âge Samir ? J'ai 43. Où habites-tu ? C'est un prix à ça. Tu es militant depuis combien de temps ? Depuis 2011. Ce qui fait de toi le plus vieil adhérent de la section. Est-ce que tu es prêt Samir pour les expressions récurrentes de François Asselineau qu'on entend souvent dans les entretiens d'actualité ? C'est bon, je connais tout le monde. Super. Donc je commence une phrase de François Asselineau, je m'arrête et tu es censé la compléter. Ah c'est ça. Je commence une phrase de François Asselineau, je m'arrête et tu es censé la compléter. C'est plus dur ça. On est parti ou pas ? Vas-y, vas-y. Merci. Alors, le président de la République est le garant de... L'institution de la République, de l'institution... Non, non, de la Constitution française. Non, de la dépendance. Le président de la République est le garant de... Non, 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 de l'indépendance. Non, non, mais c'est bon. De toute façon, même réponse correcte, maintenant, elle ne serait pas accordée. On passe à la suivante. Attends, 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 je connais. Suivante, c'est bon. Attendez, je vais couper, vas-y, dis ce que tu as à dire. Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Eh bien, oui, mon programme présidentiel respecte la Constitution. À preuve. Comme le disait Charles de Gaulle, en géopolitique, les nations n'ont pas d'amis, elles ont des... Elles ont des intérêts. Ce candidat a l'inélégance de se présenter aux élections avec un casier judiciaire noir... Noir comme la peste. Incorrect. Suivante. Au niveau international, il nous faut revenir à une défense... Nationale. Incorrect. Nous devons garder... Nous devons garder le calme... En toutes circonstances. Incorrect. Je me dis pareil. Mais concentre-toi, là. Concentre-toi. Attends. Il en reste encore trois. Ce n'est qu'au crépuscule que la chouette de... De Minerves. Fini. J'aime beaucoup cette expression japonaise qui signifie « de tout mon cœur ». Incorrect. Et enfin, vive la République et... Vive la France ! Ah oui, j'ai fait une grosse connerie. En plus, tu as eu droit à huit questions. Il a eu combien de points ? Deux. Bravo, Samir ! On l'applaudit bien fort. Samir, il est fini. Non, non, non ! Information récurrente dans les entretiens d'actualité. L'indépendance nationale. L'indépendance nationale. L'indépendance nationale, tout à fait. Merci. Mais il me dit ça. Non, je ne l'ai pas dit. Oui, d'accord. Comme le disait Charles de Gaulle en géopolitique, comme tu l'as dit, c'était « les nations n'ont que des intérêts ». Ce candidat a l'inélégance de se présenter aux élections avec un casier judiciaire noir comme du charbon. Au niveau international, il nous faut revenir à une défense erga omnes. Oui, c'est quoi ce « erga omnes » ? Nous devons garder le calme des vieilles troupes. Oui. Ce n'est qu'au crépuscule que la chaude de Minerve prend son envol. J'aime beaucoup cette expression japonaise qui signifie de tout mon cœur « kokoro kara ». Il y a une phrase, une expression que j'aime beaucoup en japonais, c'est « kokoro kara orega itashimasu ». C'est-à-dire « kokoro kara », « du fond du cœur, je me suis exprimé devant vous ». Vive la République et vive la France. S'il vous plaît, ici, question de rapidité, on repart sur les questions de tout à l'heure. Si, si, si. Le premier arrivé à deux points face à l'étape supérieure. Rejoint Olivier pour la finale. C'est des nouvelles ou des, on a déjà vu ? Ah, ce n'est que des nouvelles. Ce n'est que des nouvelles. À la base, il y avait 80 questions qu'on n'a pas faites. Vous êtes prêts ? Définition. Définition politique. Comment nomme-t-on un système politique ayant recours à deux assemblées représentatives ? Une démocratie ? Non. Comment nomme-t-on un système politique ayant recours à deux assemblées représentatives ? Système bicaméral ? Exact ! Un point pour Ossine. Ossine ! La base, B quoi ? Bicaméral, deux chambres. Bicaméral. Bicaméral. Bravo, on ne l'a pas trouvé. Caméra. Question politique. Politique locale. C'est un chiffre, un nombre. Concernant les élections législatives, le département du Rhône est découpé... 14 circonscriptions. Exact ! Ouf, j'étais risqué. Le département du Rhône est découpé en combien de circonscriptions ? 14, tout à fait. Donc j'étais... Ça va, ça va, ça va. Donc c'est mort subite, c'est la dernière, celle-là. Quel était le nom de la monnaie en vigueur avant l'euro en Espagne ? PZTAS. Bravo, Ossine ! Anne, quelques pounds à dépenser en Angleterre pour fêter le Brexit. Le vendredi 29 mars 2019, à 23h, le Royaume-Uni sortira de l'UE. Nous avons décidé, nous, d'être présents à Londres ce jour-là, avec le plus grand nombre possible d'adhérents et de sympathisants de l'UPR. C'est une grande opération qui s'appelle, que nous avons appelée la France libre, de nouveau à Londres. Nous aurons des discours, des célébrations. Nous nous rendrons dans des lieux historiques de toute première importance. Et nous fêterons avec les Brexiteurs britanniques, nous fêterons la libération du peuple britannique. 29 mars, l'occasion de revenir déguster un bon verre de bière avec tes amis à l'Essentiel. Et pouvoir discuter des expressions de la France libre. On va commencer par une question un peu difficile, mais elle va mettre dans le ton, ça ne va pas aller bien loin. Donc, chers amis, on va commencer par toi, Olivier, qu'on parle des pères fondateurs officiels de l'Union Européenne. Personnage pas très recommandable. On fera le CV sur Internet après. Donc, combien de pères fondateurs de l'Union Européenne peux-tu me citer ? Combien en peux-tu ? Sachant que je précise qu'il y en a... Sachant qu'il y en a 11, sans traiterie. Donc tu peux m'en citer un. Ou si tu peux en citer deux, ou pas. Si tu peux, tu lui laisses la main. Et là, ça va être compliqué. Donc pas plus. Donc tu laisses répondre. Donc tu as l'intérêt à donner une bonne réponse, Olivier. Bah oui, c'est bon. Euh, Walter Huston ? Le point va à Olivier. Un point pour Olivier. Donc je précise qu'il y a Colrad Adenauer, Joseph Beck, Johan Wilhelm Bayen, Winston Churchill, Jean Monnet, Alcide Gasperi, Walter Hallstein, Siko Mansholt, Paul-Henri Spack, Altiero Spinelli, et bien sûr, on précise effectivement ce qui sont officiels, nos traîtres nationaux. Jean Monnet. Jean Monnet, Robert Schumann. C'est Robert Schumann. Et Jean Monnet qui ont fait l'UE. Nous, Luc, ce sont les USA qui ont fait l'UE. Hein ? Les USA ont payé Schumann et Monnet pour vous tendre pied. Non ! Question, la main est pour Hussine. Hussine, combien peux-tu me citer de pays de l'Union Européenne qui n'utilisent pas l'euro ? Combien peux-tu me citer de pays de l'Union Européenne qui n'utilisent pas l'euro ? Sachons qu'il y en a... 8 ? Non. Il y en a 9. 9. Combien peux-tu en citer ? De l'Union Européenne. Ouais. Tu as le droit de commencer avec une enchère haute. T'atterrisses que c'est péril. C'est une partie de loquette. Non, non. Est-ce que tu peux en citer un ? Un pays de l'Union Européenne qui n'utilise pas l'euro, actuellement. Est-ce que tu peux en citer un ? Oui. Est-ce que tu peux en citer un ? Euh... Un qui veut se boireille ? Deux. Tu peux en citer deux. Peux-tu en citer trois ? Non, il peut en citer trois. Il peut en citer trois. Peux-tu en citer quatre ? Non. Tu laisses la main. Donc, tu dois maintenant donner trois bonnes réponses pour gagner le point. C'est parti ? Allez, tu peux y aller. Grand-Bretagne. Exact. Erreur ! L'Islande n'est pas dans l'Union Européenne. Raté ! Le point va au Sine. Non. Je précise, il y a donc le Royaume-Uni, le Danemark, la Bulgarie, la Croatie, la République Tchèque, la Hongrie de Viktor Orban, la Pologne, la Roumanie et la Suède. Donc voilà tous ces pays qui n'ont pas l'euro mais qui sont dans l'Union Européenne. Donc voilà, et maintenant, c'est la mort subite. C'est la mort subite. Raté ou réussi. C'est à Olivier de prendre la main. Combien de pays de l'Union Européenne peux-tu citer ? Pays de l'Union Européenne actuellement, membre, peux-tu me citer ? 29. Sachant qu'il y en a 28. Donc, combien tu peux en citer ? 5 pour Olivier. Il peut en citer 5. Peux-tu en citer plus ? Bien sûr. Chut. 6. 8. 8. 9. Attention, je précise qu'une personne qui répétera deux fois le nom d'un même pays aura perdu. Si on répète le nom d'un pays, c'est raté. Donc là, on est à 8. C'est dommage. Tu laisses ? Tu laisses. Poussines. Poussines, vous êtes donc 8 pays. 8 et des 8 exacts de l'Union Européenne. Donc, il ne faut pas te louper. Je te prédire. Bon, déjà, la Suisse, non ? Chut. Tu me dis dès que tu es prêt. À Norvège. Tu es prêt à me citer ou pas ? Oui, tu es prêt à me citer. Allez, on en attend 8. Par ordre de phamétique. Chut. Par russe. Laissez-le dire. La Russie. La France. Chut. L'Italie. L'Espagne. La Pologne. Si, c'est bon. On en est à 6. Si, si, c'est bon. On en est à 6. Si, si, c'est bon. Il y en a un côté. 7. Chut. Il n'a pas pris les... Qu'est-ce qu'il y a au courant ? Réfléchis. Qu'est-ce qu'on prend ici ? Bien joué. Allez, on se salue. Les cadeaux, tout de suite, pour Olivier. Un cadeau. Sur 8, tu n'avais pas tant de chiffres. Tu peux aller écouter un concert à l'auditorium de Lyon. Oui. 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 Je pense qu'on est dans un moment historique. La Commune, la France, ne sont pas à vendre. Disparition complète de la France dans l'Europe. La France... ... ... ...